Donc aujourd'hui, on va poursuivre une série qu'on a commencée il y a deux semaines sur la nature de Dieu. Et donc le Seigneur m'a partagé une révélation récemment. Et c'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Et il me semble dans mon esprit qu'on va poursuivre dans les semaines à venir de parler de la nature de Dieu. Mais aujourd'hui, quelque chose de très particulier. Et au début du confinement, j'ai eu une expérience assez étonnante de la part du Seigneur. Et cette expérience a vraiment transformé mon attitude. Et je suis ici pour vous dire aujourd'hui que j'ai rencontré le Dieu de compassion. Et on va parler de cela aujourd'hui. Prions. Saint-Esprit du Dieu vivant. Merci parce que tu es ici dans cette pièce. Et parce que tu ointes nos yeux pour te voir. Et tu nous enseignes, tu nous ointes, tu nous enseignes. Donc quand tu parles à nos cœurs aujourd'hui, Je prie que tu ouvres nos yeux. Et que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation. Qui va changer notre mentalité. Et qui va changer nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Le Dieu de compassion. On parle souvent de la compassion de Dieu. Mais aujourd'hui, on voudrait rencontrer le Dieu de la compassion. Normalement, on ne lit les passages qu'en français. Mais aujourd'hui, on va faire une exception. Donc on va tout regarder dans nos Bibles. Jacques 5. Du verset 9 à 11. James 5, 9 à 11. Sentence par sentence. Ça sera plus facile. Ok? Alors, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Et c'est vrai que le juge est prêt à entrer dans sa maison. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ok? Next sentence. As an example of suffering and patience, brothers, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Behold, we consider those blessed who remained steadfast or patient. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Quand on parle de l'histoire de Job, on ne pense pas tout de suite à la compassion de Dieu. On voit plutôt tous les problèmes qu'il a dû rencontrer. Mais il faut qu'on comprenne quelque chose aujourd'hui, frères et sœurs. Il y a un lien en fait direct entre la compassion de Dieu et la capacité qu'a eu Job de persévérer. Donc, on voit que Job a pu être persévérant, stable, à cause de cette compassion. Et pour nous, c'est également vrai. Et pour pouvoir persévérer, être stable, être patient, il faut que nous connaissions la compassion de Dieu. La Bible dit que vous avez vu le purpose ou l'end goal du Seigneur dans la vie de Job, dans l'exemple de Job. Donc là, dans la Bible, il dit que vous avez vu la fin, le but final que le Seigneur lui accorda. La clé, c'est que la compassion de Dieu va vraiment nous permettre d'atteindre le but final. Job a goûté de la compassion de Dieu. Job a expérimenté ce Dieu de compassion. Donc, on n'est pas supposé juste connaître ou savoir quelque chose sur la compassion de Dieu. Ou juste y croire. Ou juste comprendre intellectuellement la compassion de Dieu. Vous et moi, on est censés goûter la compassion de Dieu. Et c'est ce qui lui est arrivé. La même façon que dans les psalms, il est dit « Voyez et goûtez combien le Dieu est bon ». Le Dieu de compassion veut que nous goûtions sa compassion. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce qu'on croit va toucher notre mentalité. Mais ce que nous goûtons va affecter notre comportement. Ce que vous croyez affecte ou influence ce que vous pensez. Mais ce que vous expérimentez va tout de suite influencer la façon dont vous vous comportez. C'est la question de goûter ce Dieu de compassion. Et donc de goûter à cette compassion. Je vous donne un autre exemple. L'heure matin, je devais préparer ces canapés pour un buffet. Donc, dimanche dernier, j'ai dû préparer des petits canapés pour un buffet à la maison. Et donc, j'ai mis des petits crackers avec de la tapenade noire dessus. Et donc, je les ai placés sur le buffet à côté des quiches et des salades. Et j'ai remarqué qu'en fait, personne ne venait toucher au petit canapé. Donc, je me suis demandé pourquoi, et donc je me suis approchée. Et tout d'un coup, je me suis dit, la tapenade noire, ça ressemble un peu au chocolat. Peut-être qu'ils pensent que c'est un dessert. Et donc, ils se sont dit qu'ils en mangeraient plus tard. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le plateau et je suis passée parmi les gens pour leur en proposer. Et c'est seulement quand ils ont goûté un de ces petits canapés qu'ils ont changé ce qu'ils en pensaient. Ah, waouh, c'est salé en fait. Ce n'est pas du tout sucré. Et leur comportement a changé. Ça aurait dû être ce comportement-là au début du repas. C'est ça que ça veut dire, de goûter de quelque chose et de changer notre attitude ensuite. Et la compassion de Dieu va changer notre comportement. Si vous en goûtez. On peut lire une centaine de versets à propos de la compassion. Mais à moins que je ne l'expérimente moi-même personnellement, je ne vais pas changer ma façon de me comporter. C'est vrai ou pas ? Donc, le mot grec, nous n'allons pas le prononcer tellement il est long. Mais littéralement, ça veut dire d'être remué, touché dans les intestins, dans les boyaux. Vous savez l'expression en français, les entrailles de compression ? Voilà. Ça parle physiquement de cette partie physique des intestins. On ne va pas rentrer dans l'état et comment tout ça fonctionne. On va dire qu'il y a un mouvement qui se passe là. Et donc, une façon élégante de dire que cette pression qui est là vous fait marcher, voire courir pour être libéré de cette pression. Ça fonctionne pareil, la compassion. Il y a quelque chose en vous qui vous travaille. Et ça va créer une réaction à l'extérieur de vous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu lui-même ressent cette compassion-là. Et c'est ça qui le fait bouger, agir dans nos vies. Dieu lui-même a ce sentiment intense en lui-même. Et donc, si le chrétien expérimente cette compassion, ça va l'entraîner à l'action. Donc, un chrétien qui a expérimenté cette compassion de Dieu, il va être mobilisé debout, prêt à aller. Et donc, un chrétien qui a rencontré, qui a goûté de cette compassion de Dieu est un chrétien qui a un but dans la vie. Et donc, il est motivé par cette compassion et non pas par la crainte. On n'a peut-être même pas encore découvert la puissance qu'il y a dans cette compassion de Dieu. Donc, on va regarder quelques exemples d'abord. Et je crois vraiment de tout mon cœur que beaucoup d'entre vous ici et ceux qui regardent par Internet vont rencontrer peut-être pour la première fois ce Dieu. Dieu de compassion. Cet été. Et si vous nous regardez depuis l'Australie, la Nouvelle-Zélande, cet hiver. Donc, on va voir quelques exemples. En fait, Jésus lui-même était l'incarnation de la compassion. Ce Jésus qu'on voit dans la Bible, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce Dieu de compassion qui était avec Job, il est encore là, aujourd'hui, avec nous. Alors, voyons comment Jésus a agi. Luc, chapitre 7, verset 11 à 15. Donc, Luc 7, du verset 11 à 15. Vous pouvez juste lire cette partie. Allez-y. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Vous pouvez imaginer ce qui se passait, l'histoire. Jésus s'approche avec ses disciples, il est allé dans la ville. Et donc, cette pauvre veuve dont le fils vient de mourir, elle n'était même pas en train de prier. Et cependant, Jésus l'a vue. Jésus voit. Jésus a été touché. Jésus vient vers elle, il la réconforte, il dit, ne pleure pas. Il n'est pas du tout indifférent. Il n'est pas apathique. Il n'est même pas préoccupé par son emploi du temps. Qui sait, peut-être qu'il avait un rendez-vous très important dans la ville et c'est là où il allait, justement. Mais sa compassion était plus forte que son agenda. Sa compassion était plus forte que tout le programme qu'il avait. Et la compassion de Dieu souvent, parfois, change notre programme. Il nous arrête au milieu de notre journée. Il la réconforte. Il a touché le cercueil. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Il a dit, il a parlé. La compassion parle. La compassion ne reste jamais silencieuse. La compassion ne garde pas des distances. La compassion va apporter une parole de vie. Et effectivement, ça change nos plans. Et pendant le début du confinement, je me dis, chouette, je vais quand même gagner du temps. Je n'ai pas besoin d'aller au travail, enfin d'aller au bureau ici, pardon. Donc, je vais avoir du temps pour finir d'écrire mon livre. Mais la compassion a changé mes plans. Il y a un dicton juif qui dit, les hommes font leurs plans, mais Dieu rit. Je pense que c'est une version d'un proverbe qui dit, les hommes font leurs plans, mais Dieu directe ses steps. Les hommes font leurs plans, mais c'est Dieu qui va disposer les pas et qui décide. Et donc, cette compassion de Dieu a poussé Jésus à entrer en contact. Donc, au lieu d'avoir passé du temps à finir d'écrire mon livre, J'ai comme senti un fardeau qui brûlait dans mon cœur. De contacter les femmes de notre Église. De contacter des épouses de pasteurs dans les environs. En Europe et même aux États-Unis, de les contacter. Quelque chose en moi a changé parce que ce Dieu de compassion voulait entrer en contact avec toutes ces personnes. Et donc, c'est ce que Jésus nous montre. Il est entré en contact avec cette dame. Il a même ouvert la bouche et il a parlé. Et la compassion va apporter la vie, la restitution, la restauration. Cette femme avait souffert une perte. Et peut-être que même ici, ou quelqu'un qui nous regarde par Internet, vous avez également souffert d'une perte. Mais le Dieu de compassion est là aujourd'hui pour vous rencontrer. Le Dieu de compassion veut vous contacter, vous toucher. Et ce Dieu de compassion veut parler à votre situation. Et apporter la vie, la restauration et la restitution. Peut-être avez-vous souffert la perte d'un bien-aimé. Ou peut-être de votre santé. Ou peut-être de votre santé. Ou peut-être d'un emploi ou des finances. Peut-être que vous avez même perdu la confiance ou la vision. Le Dieu de compassion est là pour restaurer. Et pour vous réconforter. Et il est ici, ce Dieu de compassion, pour vous parler. Et quand il a parlé, le jeune homme qui était mort, il s'est assis, il est ressuscité. Il a commencé à parler, ce jeune homme. La Bible ne nous dit pas ce qu'il a dit, ce jeune homme. Mais la vie est revenue en lui. À la parole que Jésus a prononcée. Peut-être qu'il a dit, oh, c'était une bonne sieste. Ou peut-être qu'il a dit, oh, je suis faim. Quoi qu'il ait dit, en tout cas, on ne le sait pas. Mais une chose est certaine. Le Dieu de compassion a restauré la vie à ce jeune homme. Et ce Dieu de compassion a restauré ce jeune homme à sa mère. C'est si puissant. Vous voyez, la compassion toujours libère les miracles. La compassion, c'est comme une cible. Un déclencheur. Ou peut-être que la compassion est comme une étoncelle. Ça déclenche. Parce que ça va toujours libérer l'intervention surnaturelle de Dieu. Un autre exemple. Dans le livre de Marc. Et on va lire Marc 6, verset 34. Et voir, encore une fois, comment Jésus emboît le Dieu de compassion. Donc, Marc 6, verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Donc, il y a une barque et voilà. Et à nouveau, on voit que Jésus a vu quelque chose. Vous savez, nous serions tellement différents dans la vie si on voyait ce que Jésus voit. Il avait beaucoup de compassion dans ce qu'il a vu. Il connaissait l'état, la condition de tous ces gens qui étaient là. Il disait, ce sont des brebis, il n'y a pas de berger. Vous savez, les brebis sans berger, elles se perdent. Il n'y a pas de direction, pas d'objectif, pas de but. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Il a commencé à leur enseigner beaucoup de choses. Et donc, sa compassion lui a montré comment garder les gens sur le bon chemin. Et donc, ses enseignements apportaient cette vérité qui a libéré les gens. Et donc, quand Jésus enseigne, ce n'est pas une histoire d'influence. Ce n'est pas une histoire d'éducation. C'est une révélation. On parle de révélation, là. Révélation est ce qui renouvelle notre mentalité et change notre comportement. Quand vous lisez votre parole, demandez au Seigneur de vous enseigner. Il va vous enseigner au travers de la puissance de son Saint-Esprit. J'ai découvert qu'il aime beaucoup nous enseigner, en fait. Combien de bons étudiants de la parole ? Vous voulez être de bons étudiants ? Vous voulez être de bons étudiants ? Et donc, le Dieu de compassion est très généreux avec son enseignement et ses enseignements. Et il voit très bien dans l'état dans lequel on est. Des fois, on a perdu la direction. Des fois, on peut avoir perdu notre vision. Et donc, il nous enseigne et il nous ramène sur le bon chemin. Et vous voyez ce qui se passe de ce verset. La suite du passage dans Marc Sieg montre comment il a nourri les multitudes. Donc, non seulement c'est un Dieu de compassion qui a amené la restauration comme dans le cas de la veuve. Mais également, ce Dieu de compassion va amener sa provision dans la situation. C'est la compassion de Dieu qui va libérer du ciel la provision pour chacun d'entre nous. Il connaît nos besoins. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos fragilités. Il connaît nos victoires et nos défaites. Et il sait quand on est découragé ou quand on est encouragé. Et c'est là qu'il veut manifester sa compassion. On ne peut pas gagner cela. Et on ne le mérite pas. Mais au travers de cette provision, il se révèle à nous comme étant ce Dieu de compassion. Et c'est la première fois dans la Bible où on voit comment il a nourri les multitudes. Donc, le premier exemple touchait un individu uniquement et son fils. Et ce deuxième exemple nous montre combien il est intéressé, il s'occupe des foules. Il est le Dieu de compassion non seulement pour un individu, mais également des foules. Et quelques chapitres plus tard, il a refait cette chose. Au Marc 8, de 1 à 3, on le retrouve. Donc, on va le lire. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis émue de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Alors, voyons ce qui se passe. D'abord, il appelle ses disciples. Et il révèle ce qu'il a sur le cœur. Combien de disciples de Jésus sont dans la pièce ? Attendez-vous à ce qu'il vous révèle son cœur. J'ai la compassion pour cette foule. Je suis touchée et émue. Pourquoi ? Première raison, toute cette foule était avec Jésus depuis trois jours, avec moi depuis trois jours. Jésus remarque toujours ceux qui sont avec lui. Il avait bien remarqué que ces gens étaient là depuis trois jours. Ils étaient affamés et persévérés. Il connaît Jésus le temps que nous passons avec lui. Il a dit que ça fait trois journées complètes. Ça veut dire que votre communion avec lui représente quelque chose pour lui. Et cette communion que vous avez avec lui est précieuse pour lui. Ce n'est pas juste pour que vous vous en retirez un bénéfice. Mais c'est aussi parce que c'est comme ça touche son cœur. Deuxième raison, ils n'ont rien à manger. Jésus remarque toujours ce que vous avez. Et ce que vous n'avez pas. Il connaît, il remarque toujours les besoins. Et il remarque toujours les manques qu'il peut y avoir. Il a tout à fait conscience de ces situations-là. Avant même que vous priez. La troisième chose. Il a dit, si je les renvoie, ils vont défaillir. Il connaît l'avenir. Il sait ce qu'il peut se passer dans les jours à venir devant nous. Il connaît les risques, les défis, les pièges qui peuvent être devant nous. Il connaît le début jusqu'à la fin. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il voit toute l'éternité. Et il sait ce qu'il va se passer dans les jours, les semaines et les mois à venir. Et il n'y a rien qui est impossible pour lui. C'est ça, ce Dieu de compassion que nous servons. La quatrième chose. Certains d'entre eux sont venus de très loin. Il sait d'où vous venez. Il connaît votre passé. Il connaît votre histoire. Il connaît toute la distance que vous avez dû parcourir pour être là où vous êtes aujourd'hui. Il connaît la distance que vous avez déjà parcourue. Et il ne permettra pas que vous ne soyez pas comblés. Parce que c'est ce Dieu de compassion. Et encore, vous connaissez le reste de la histoire. Ce Dieu de compassion miraculeusement nourrit les crowds. Et donc on connaît la fin de l'histoire. Ce Dieu de compassion miraculeusement a à nouveau nourri cette foule. Il a même surmonté les objections des disciples. Vous vous rappelez, les garçons, ils ont dit, mais où est-ce qu'on va trouver du pain ? Mais le Dieu de compassion va aussi retourner vos objections si vous en avez. Il va retourner vos doutes et votre incrédulité. David disait dans les psaumes, j'étais jeune, je suis vieux, je n'ai jamais vu le juste ou ses enfants abandonner ou mendier son pain. Donc ici, on voit trois exemples, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus. Dieu est un Dieu de compassion. Pour moi, c'est une chose assez étonnante, c'est de découvrir que Dieu ressent les choses. Des fois, les humains, on se comporte différemment. On voit la souffrance dans le monde. Et des fois, ça nous rend insensibles. Et une des raisons pour lesquelles le Seigneur veut nous révéler ses émotions, c'est pour nous montrer combien nos propres émotions ont besoin de guérison. Vous croyez cela ? Et donc, je rends grâce au Seigneur de ce que nous avons dans cette église, un ministère puissant qui aide vraiment les gens à recevoir la guérison dans leurs émotions. Donc, ça s'appelle O-Viv. Et c'est mené par un couple fantastique qui sont un des anciens dans l'église. Jean-José et Sylvie, ils sont en charge de ce ministère. Voilà, qui sont eux qui sont la tête de ce ministère. Awesome. Et depuis le confinement, il y a justement une ouverture nouvelle qui se fait par rapport à la guérison intérieure. Et beaucoup d'aspects de ce ministère se développent par Internet maintenant. Si vous reconnaissez aujourd'hui que vous avez besoin de guérison dans vos émotions, que vous soyez dans cette salle ou par Internet, n'hésitez pas à nous contacter en écrivant un petit e-mail à prière-lebonberger.net. En demandant spécifiquement si vous avez besoin de suivi dans tel ou tel domaine de votre vie. Le Dieu de compassion veut restaurer vos émotions, vos prames. Et il veut guérir votre cœur. Il a tellement un cœur de berger pour son troupeau. Il n'est pas du tout indifférent à votre souffrance. Il n'est pas du tout indifférent à ce que vous avez pu perdre. Il n'est pas indifférent à votre douleur. Il n'est pas du tout indifférent concernant vos besoins. Et même si des fois les êtres humains ne sont pas toujours disponibles, Jésus est toujours disponible. Et même si un être humain ne peut peut-être pas vous rendre visite dans votre maison ou à l'hôpital, Jésus peut venir vous rendre visite. Vous voyez, le Dieu de compassion, il n'est pas juste un Dieu de la pitié. Il n'est pas juste là en disant, oh non, ça c'est moche alors. Non, il est toujours prêt à agir. Compassion veut dire qu'on fait quelque chose à propos. Vous vous identifiez à la souffrance avec la personne et vous agissez dans la situation. Donc la compassion se traduit toujours par l'action. C'est un pas supplémentaire que simplement de la sympathie. Vous ressentez ce que la personne traverse ou souffre et vous agissez. Il y a quelque chose à l'intérieur qui vous pousse à agir dans la situation. Je pense même que la compassion est plus forte que le devoir, l'obligation. On prend soin de notre famille parce que c'est une obligation, par exemple. Mais je connais des gens qui peuvent faire des choses par obligation sans vraiment ressentir à l'intérieur quelque chose. Ça ne dure qu'un temps. Mais ce Dieu de compassion veut faire naître en nous cette compassion qui n'aura pas de limites. La compassion ne se fatigue jamais. La compassion n'abandonne jamais. Et quand vous connaîtrez ce Dieu de compassion, vous allez connaître ce Dieu de provision. Et quand vous connaîtrez ce Dieu de compassion, vous connaîtrez ce Dieu de tous les réconforts. Et quand vous connaîtrez ce Dieu de compassion, vous connaîtrez ce Dieu de restauration. Et quand vous connaîtrez ce Dieu de compassion, vous connaîtrez le Dieu de miracles. Amen. La compassion active l'action de Dieu, la puissance de Dieu. Alors, comment on le rencontre, ce Dieu de compassion? Il est présent, il est prêt à agir. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe, alors? Si votre cœur est dans une prison de la pitié de soi, peut-être que vous n'allez pas le reconnaître quand il va se présenter à vous. Et si peut-être votre cœur est dans une cage de doute, d'incrédulité, pareil, vous n'allez pas le reconnaître quand ce Dieu va venir vers vous. Et si votre âme, peut-être, s'est retirée et cachée dans une grotte de la solitude ou autre, vous n'allez pas l'entendre lorsqu'il va vous parler. Vous seuls possédez la volonté de sortir de cette prison pour rencontrer ce Dieu de compassion. Vous seuls possédez cette volonté de pouvoir sortir de cette cage de doute et d'incrédulité. Et pour rencontrer, peut-être, pour la première fois, ce Dieu de compassion. Et vous seuls possédez la volonté de sortir de la grotte, d'arrêter de se cacher. Même ceux de vous qui vous cachez derrière votre smartphone, votre ordinateur, vous avez la volonté de sortir de votre grotte. Et de goûter de cette compassion de Dieu. Dieu est fidèle à sa propre nature. Comme a dit Pasteur Robert, il est fidèle à son alliance. Et il est fidèle à sa vérité. Donc, quand on parle de ce Dieu de compassion, on réalise qu'il ne peut pas être plein de compassion. C'est sa nature même. Il ne peut pas être indifférent de ce fait. Il ne peut pas garder des distances. Il ne peut pas être léthargique ou paresseux. C'est impossible pour Dieu d'être comme cela. Parce que, par nature, c'est un Dieu de compassion. C'est le Dieu de compassion. Et c'est lui qui veut nous rencontrer, chacun d'entre nous aujourd'hui. Il est celui qui veut parler et déclarer la vie dans votre situation. Il veut libérer les provisions miraculeuses dans vos vies. Soyons sûrs d'une chose, frères et sœurs. Dans ces dieux incertains, le Dieu de compassion veut se révéler lui-même. À chaque individu. À aux familles. À aux nations entières. À aux multitudes. Si vous voulez vraiment goûter de la compassion de Dieu, il faut d'abord rencontrer le Dieu de compassion. Vous devez sortir de votre prison de pitié de soi. Vous devez sortir de cette cage, peut-être du doute ou de l'incrédulité. Vous devez sortir de la grotte où vous cachez. Pour terminer, encore un exemple. Dans la Bible, il parlait d'un grand prophète de Dieu qui se cachait dans une grotte après avoir vécu d'immenses victoires. Donc, c'était Élie. Donc, on trouve son histoire dans 1 roi 19. Mais on va regarder juste à une chose qui s'est passée. Et on trouve cela au verset 9. Là, donc Élie entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui à certains d'entre nous. Mon fils, que fais-tu ici à te cacher dans la grotte? Et ma fille, que fais-tu ici à te cacher dans la grotte? Vous savez, parfois la compassion de Dieu nous lance un défi. Ce n'est pas parce qu'il est méchant ou dur. C'est à cause de sa compassion qu'il veut nous secouer un peu et nous lancer ce défi. Votre grotte peut être cette zone de confort dans laquelle on se trouve. Et le Seigneur dit, mais qu'est-ce que vous faites encore dans votre zone de confort? Il est temps de se lever. Ouvre ton cœur. Ouvre ta maison au Seigneur. Ouvre ta vie au Seigneur. Viens et rencontre le Dieu de compassion. Laissez-le faire des miracles pour vous, en vous et au travers de vous. Parce que le Dieu de compassion veut se révéler à chacun d'entre nous. À chaque génération. À chaque famille. À chaque foyer. À chaque nation. Laissons le Dieu de compassion, réveillons-nous ce désir de le rencontrer. Donc j'aimerais prier alors que l'équipe de louange revient. Nous allons prier ensemble dans la foi. Qu'on puisse renoncer aux mensonges qui nous cachent la véritable nature de Dieu. Et après cela, l'équipe de louange va chanter la bénédiction de Aaron. S'il vous plaît, levons-nous. Dieu, merveilleux Dieu de compassion. Maintenant, nous prenons un pas de foi. Nous sortons de la prison de la pitié de soi. Nous sortons de la cage des doutes et de l'incrédulité. Et nous sortons de la grotte où nous sommes cachés. Et nous sortons pour rencontrer le Dieu de compassion. Et ce Dieu de compassion est le Dieu de miracles. Le Dieu de compassion est le Dieu de restauration. Et ce Dieu de compassion est le Dieu de la provision. Et maintenant, nous choisissons, nous décidons de le rencontrer. Et il vous enseignera. Laissez-le être le berger. Et qu'il vous restaure la vie. Et qu'il souffle la vie dans votre situation. Et donc, au nom de Jésus, nous renonçons à tout mensonge. De mon enfance ou de mon passé. Qui m'a amené à croire que Dieu se moque ou s'en fiche de moi. Nous refusons d'y croire. Et nous nous tenons sur la vérité de Dieu. Nous recevons cette vérité qui nous dit que tu es ému de compassion. Et que tu agis à cause de cette compassion. Et que tu es le Dieu de compassion. Donc, je vous invite maintenant, Seigneur, à prendre ta place. Dans nos cœurs et dans nos vies. Dans nos familles et nos foyers. Afin que tu puisses agir en nous, pour nous et au travers de nous. Pour la gloire de ton nom saint. Au nom de Jésus Christ. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Laissez la puissance de Dieu continuer à agir dans vos cœurs. Restez debout, s'il vous plaît. Et laissez pénétrer dans votre âme les paroles de ce chant. Et recevez-la comme une bénédiction du Dieu. Merci.